... Bonjour à toutes et à tous. C'est une intervention qui a la particularité de narrer et de donner des éléments de contexte ainsi que des perspectives à la lumière d'une réflexion qui est essentielle aujourd'hui au Maroc et depuis quelques années, je dois dire, et qui concerne l'évolution non seulement des droits de la femme, ça c'est général, mais surtout dans le cadre précis du code de la famille au Maroc. Ça, c'est quand même le fil rouge de l'intervention. Quelques éléments de date, je dirais, des éléments historiques pour mémoire, pour rappel, parce que ceci explique ce qui va suivre. Le Maroc fut sous protectorat français entre 1912 et 1956 avec une indépendance de l'État depuis novembre 1956 et selon la constitution marocaine, la dernière en date étant celle de 2011, l'islam est religion d'État au Maroc. Ceci est très important et explique beaucoup le propos qui suit. Donc, le roi au Maroc est non seulement le chef de l'État, mais il est également le commandeur des croyants. L'islam est religion d'État dans la constitution marocaine, certes, mais pour autant, cela ne veut pas dire que les lois au Maroc émaneraient toutes des règles de la charia, c'est-à-dire les lois coraniques et les lois islamiques de Coran et tradition du prophète. La majorité des lois au Maroc sont issues d'autres sources. Donc, il est pertinent peut-être de le rappeler ici. Donc, coutume, jurisprudence, doctrine, traité international, etc. Mais le code de la famille, et c'est ce qui est intéressant ici, c'est que le code de la famille, qui régit vraiment le statut personnel, familial et successoral des Marocains musulmans, sa source essentielle est le rite maléquite sunnite, donc musulman. Donc, la première, ce qu'on appelle le code de la famille, communément appelé Moudawana au Maroc. Donc, vous avez peut-être, certains d'entre vous, entendu ce mot. C'est tout simplement le Moudawana, c'est un corpus, un texte. Donc, le code de la famille marocain, le premier date juste après l'indépendance, 1958. Et pour vous dire, et c'est intéressant de voir que les réformes de cette fameuse Moudawana, du code de la famille, il y en a eu deux à noter, depuis 1958. Donc, la première en 1993, donc assez tard après la première monture, et la seconde importante, majeure, qui a vraiment fait grand bruit et pour cause, c'était celle de 2004, dont je vais vous parler sous peu, et qui a vraiment apporté, pour la première fois depuis fort longtemps, des modifications fondamentales, dont certaines, certaines ont été, en fait, un petit peu hors cadre de la source islamique. Donc, ça, c'est quand même celles qui ont été quand même le fruit de ce qu'on appelle l'Ijtihad, ce fameux Ijtihad, qui veut dire, en fait, littéralement, l'effort, c'est forcé. Et ça, c'est l'effort interprétatif des textes coraniques et de la tradition du prophète également. Donc, en résumé, les principaux amendements de cette réforme sont notables, donc je les partage avec vous. Ceci sera, évidemment, comme disait ma collègue Blandine juste avant, tout à fait expliqué dans les chapitres que nous avons soumis dans le cadre de ces deux années de nos travaux. Donc, la notion coranique d'obéissance au mari, par exemple, a été abandonnée. L'égalité entre les époux dans la famille et vraiment le nouveau principe de la co-responsabilité des époux dans le foyer a été également confirmé. Donc, le foyer n'est plus placé sous l'idée du chef de famille étant l'époux, par principe. Le retrait de la tutelle matrimoniale, donc c'est ce qu'on appelle la wilaya. La femme marocaine musulmane adulte n'a plus besoin, depuis 2004, d'un tuteur, en général son père ou un mâle proche en l'absence du père, pour qu'elle contracte mariage. Ça semble, comment dire, simple à dire, mais ce n'était pas le cas avant 2004, quand même. Donc, ça met fin au statut de mineure à vie de la femme marocaine. Et l'âge du mariage aussi a été modifié. Donc, la majorité matrimoniale était de 15 ans pour les filles, de 18 ans pour les garçons. Là, elle est à 18 ans pour les deux. Et il y a de très sérieux problèmes de mariage des mineurs au Maroc. On peut en parler, mais le temps nous manquera. Mais ceci sera également détaillé dans l'article. La polygamie demeure permise, mais elle a été seulement différemment encadrée, n'a pas été interdite, comme l'ont fait les Tunisiens. Donc, placée sous le contrôle du juge et autorisée par le juge. Et là encore, je peux dire qu'il y a des problématiques autour de cette question. Des obstacles et des défis concernant l'application de la loi, il va de soi que cela n'a pas été simple depuis 2004, puisqu'il y a encore bien trop souvent 90 % d'avis favorables des juges pour l'autorisation des mariages des mineurs au Maroc, et parfois en dessous de 16 ans, alors que l'âge, comme je l'ai indiqué, était de 18 ans. Donc, ce sont des chiffres assez inquiétants. Les associations sont très actives à ce sujet, ainsi que les autorités, en tout cas, je ne dirai pas les autorités, mais le Conseil national des droits de l'homme a également fait beaucoup d'interventions à ce sujet pour alerter, parce que 90 % des avis favorables des juges concernent des demandes qui concernent les filles et non pas les garçons. C'est quand même intéressant de le noter. Il y a la question de la formation des juges, peut-être aussi la question d'avoir plus de juges femmes pour essayer de garantir une application équitable et conforme, je dirais, du texte de 2004. D'autres défis, alors ça, ce sont des paradoxes, je dirais. Bon, le paradoxe dans la région Ménat, il y a beaucoup de lois qui sont... Il y a des avancées au niveau juridique. On a vu ça en Tunisie, on a vu ça ailleurs, au Maroc notamment, moi, je vous parle du Maroc aujourd'hui, dans divers domaines, mais dès lors que la famille et les droits des femmes sont susceptibles d'être impactés, peu ou prou, les mentalités, il y a... On constate, c'est factuel, on peut constater au sein de la société, des sociétés, des résistances au niveau des mentalités, sur fond, de croyances et d'un ancrage patriarcal très fort et d'une société aussi qui est polarisée. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en faveur, justement, de cette idée de sécularité, voire de laïcité, etc., mais aussi un conservatisme qui demeure, qui persiste et qu'on peut aussi constater. Donc, également, sur fond, d'arguments religieux qui sont sujets à débat, puisqu'il y a des... Sur divers sujets, on peut constater aisément des réflexions des personnes au Maroc qui vont vous dire, mais oui, mais ça vient du Coran, cette partie de la loi dans le Code de la Famille vient du Coran, et ce n'est pas toujours le cas. Ce sont des croyances qui sont là, qui se transmettent, mais quand on y regarde de plus près, et les universitaires et autres spécialistes de ces questions ont présenté des études qui le démontrent tout à fait. Donc, un paradoxe marocain, effectivement, aussi, je le note parce que c'est intéressant à noter, c'est qu'à côté de toutes ces réalités, complexes, difficiles, l'UNESCO a relevé dans son tout dernier rapport, février 2021, donc c'est récent, que le Maroc, à l'instar d'autres pays arabes, d'ailleurs, compte un pourcentage important de femmes diplômées en ingénierie, 42%, alors qu'il est très faible dans le monde, y compris dans les pays de l'OCDE, avec des taux qui n'atteignent pas les 28%, 20% aux Etats-Unis, 26% en France, 14% au Japon. C'est vraiment cette idée de paradoxe et de complexité que je tiens à souligner. Donc, un défi majeur, et là, j'aimerais axer peut-être le propos aussi sur ce point, parce qu'en tant que juriste et sur l'aspect code de la famille, justement, l'une des grandes questions du moment, qui est sujette à débat et qui a des... Ce n'est pas juridique seulement, c'est aussi politique, c'est aussi sociologique, c'est aussi théologique et religieux. Donc, la question de l'héritage, la question de l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage au Maroc est plus que jamais posée, après avoir été considérée comme un tabou, un intouchable pendant des décennies. Donc, il y a eu un ouvrage collectif plus disciplinaire, « L'héritage des femmes au Maroc », publié en mai 2017, aujourd'hui disponible aux éditions de l'Armatan. Donc, j'ai eu l'honneur d'être parmi les co-auteurs. Voilà, ça a été rédigé par plusieurs auteurs universitaires marocains qui ont posé la question de l'héritage des femmes au Maroc en appelant à une réforme plus équitable envers les femmes à ce niveau-là. Et en particulier, juste après cette publication, il y a eu une pétition qui a été très remarquée au Maroc pour lever une règle en matière d'héritage, il y a une règle, alors en arabe, c'est le taasib. Qu'est-ce que c'est que le taasib ? Et la demande de le lever, c'est... En fait, je voulais dire en deux mots, pour ne pas être trop longue, en fait, c'est selon le code de la famille au Maroc, en matière d'héritage, les hommes sont des héritiers universels, ce qui veut dire qu'ils ont droit à la totalité de l'héritage de leurs parents, alors que les femmes héritent de parts fixes, donc les parts fixes. Et donc, elles ne peuvent pas partager la totalité de l'héritage entre elles. Il faut qu'il y ait la participation d'au moins un héritier masculin pour la répartition de cet héritage. Donc des sœurs, des femmes qui ont perdu leurs parents, par exemple, ne peuvent pas hériter seules de ce que leur lègue, leur père ou leur mère. Il faut la participation d'un mâle le plus proche dans cet héritage, un oncle, etc., et ainsi de suite. Donc c'est une règle qui se justifiait dans le contexte du 7e siècle de l'Arabie, de la péninsule arabique de l'époque, puisque les hommes prenaient en charge leurs épouses et les femmes en situation de vulnérabilité, puisque ça fonctionnait. C'était une règle qui avait un sens à cette époque-là. Aujourd'hui, on est dans des familles nucléaires, on est dans quelque chose qui a tellement muté au fil des siècles que maintenir une telle règle aujourd'hui, la Tunisie l'a levée. Et elle n'est pas d'origine coranique, cette règle-là. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc il faut une volonté, effectivement, politique. Il faut continuer le débat pour que cette règle-là puisse être levée et que les filles héritières puissent hériter seules, sans la participation d'un oncle ou d'un cousin, etc. Donc j'avance plus vite sur... Donc là, ce sera bien explicité dans l'article. Je vais avancer sur la partie de l'héritage pour simplement passer aux défis persistants et comment dépasser les tabous, parce qu'il y a des sujets un petit peu tabous et qui ont un retentissement juridique, forcément. L'avortement en fait partie parce qu'il y a aussi la loi pénale qui intervient dans certaines de ces situations. Et cela ne facilite guère le sujet. Il y a aussi la question des mères célibataires. Puisque les relations sexuelles hors mariage sont pénalisées encore aujourd'hui au sens droit pénal, au sens loi pénale du terme. Donc cela est vraiment un sujet posé. Il y a énormément de voix qui se lèvent, et notamment un mouvement, un collectif qui fait grand bruit et qui fait preuve d'un militantisme très engagé sur ces questions-là, des libertés, toutes sortes de libertés, mais sexuelles notamment, et la dépénalisation de certaines actions. Voilà. Et puis il y a aussi la question des mariages interreligieux. On a encore cette... Et ça encore, le code de la famille aujourd'hui ne permet pas le mariage d'une femme musulmane marocaine avec un non-musulman. Il faut qu'il se convertisse à de l'islam pour que le mariage puisse être reconnu et possible en droit marocain. Donc voilà. Nous avons, et je conclue là-dessus, des arguments pour aller plus loin. Et ceci est très important, et c'est au cœur de la réflexion. C'est que le Maroc peut d'abord adopter des règles et des lois qui sont conformes à la Constitution, tout simplement, et l'article 19 de la Constitution consacre l'égalité homme-femme. Ceci est absolument essentiel. Donc il y a ce levier de la constitutionnalité. Il y a aussi... Le Maroc a adhéré à la convention, à la fameuse convention sur la CEDO, dans l'anglicisme. Donc ça, c'est aussi un levier en termes de traités internationaux. Et puis, toutes les règles non équitables encore présentes aujourd'hui dans cette Moudawana, comme le mariage des mineurs, la polygamie et autres, sont totalement... Peuvent changer et doivent changer. Elles sont vues comme étant à l'encontre de la Constitution aujourd'hui. Et je terminerai sur une citation que j'aime beaucoup. Ce sera ma dernière phrase. Donc, plusieurs universitaires, intellectuels, militants, politiques, associatifs, etc., au Maroc, avancent l'argument selon lequel l'islam n'est pas un obstacle à des réformes équitables au niveau des droits, et notamment du code de la famille, et que la résistance des mentalités, ainsi que les lectures patriarcales du Coran, et ceci est au coeur du débat, c'est l'interprétation des textes religieux et coraniques, notamment, demeurent la principale source d'inégalités en droit entre hommes et femmes au Maroc. Et c'est le professeur Fatema Sadiki, qui est professeur de linguistique et d'études du genre à l'université de Fès au Maroc, qui a dit que les femmes avancent de plus en plus souvent l'argument qu'elles ont été délibérément exclues d'un rôle plein dans la société, non pas parce que l'islam le prescrit, mais parce que l'islam a été révélé dans un contexte social profondément patriarcal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada